Salut les chicos, les chicas ! Aujourd'hui une vidéo sociologique. On va s'intéresser à une partie de la population beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Une vidéo tutoriel sur comment reconnaître un beauf. Alors le beauf définition. Le beauf c'est une personne qui a en général très mauvais goût. Qui se croit au centre d'un groupe et qui a une réflexion très limitée. Synonyme Jackie, blaireau, du con, marchand de frites. Comme on dit la personne n'était pas derrière la porte le jour de la distribution. Donc comment reconnaître un beauf ? Alors il y en a c'est assez simple. Coupe mulet, tuning, les chicots en montagne russe. Vraiment il y en a c'est, voire c'est évident. On va pas s'intéresser à eux parce que c'est un petit peu le folklore, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Mais le beauf en général est beaucoup plus subtil à décrypter. Tout de suite les différents points de reconnaissance. Alors le beauf dit toujours bonjour avec une blague. Voilà c'est un petit peu sa marque de fabrique. Il ne peut pas vous dire bonjour, comment vas-tu ? Lui c'est ça, ce sera ah bah alors toujours vivant ? Tu t'es laissé pousser la moustache ou quoi on dirait ta mère ? Deuxième point, il crée énormément de surnoms. C'est son hobby favori. Il est dans son game, il crée des surnoms à toutes les personnes qu'il rencontre. Si vous êtes grand ça sera la pioche. Si vous êtes petit ça sera Hachoum. Si vous appelez Gilles, ça sera Gilou. En même temps vous l'avez mérité puisque vous vous appelez Gilles. Alors là si vous êtes sportif, ça sera tous les noms de sportif ringard. Si vous êtes un peu de foot, il va vous surnommer Tony Vérel. C'est des références de beauf. C'est leur matrice, il fonctionne comme ça. Il est toujours habillé en habit de sport. C'est à dire qu'il est toujours prêt à faire de l'athlétisme on dirait. Ses marques de prédilection sont Décathlon. On est aussi sur du Umbro. Il faut savoir que le beauf croit que l'âge d'or de la mode, ce sont les années 90. On n'a rien fait depuis, on n'avait rien fait avant. Il faut savoir que le beauf prend toujours une taille et demie au dessus pour être à l'aise. Phrase de prédilection quand une chemise se transforme en parachute. Le beauf a toujours les baskets beaucoup trop serrées. Si le pied est bleu, il faut arrêter les gars. C'est plus une chaussure, c'est un cadenas. Il a toujours une montre beaucoup trop grosse sur lui. Vraiment des trucs de militaire alors que lui, il habite à Damaril Ellis. Mais il est vraiment sur des montres qui font boussole, thermomètre. Elles font chronomètre à moins 5000 lieux sous les mers, sachant que dans l'année, il prend à peine un bain avec. Et elles font également aussi plan de chat. Il allume sa montre, il fait trois poivrons grillés, il part en tapas. Autre point culminant de la reconnaissance du beauf dans la rue, vraiment faites attention. Je parle de, qu'est-ce qu'on a ici au poignet quand on est d'ascendant ce beauf ? Qu'est-ce qu'on a ? Vous l'avez dit, une gourmette. Faisons un point sur cette invention qu'est la gourmette. Déjà, rien que le nom, gourmette, on dirait un nom de mauvaise position, tu sais. Tu l'as fait quoi hier ? Oh, je lui ai fait une gourmette. Parce que moi, la gourmette, je croyais que c'était un cadeau lors des baptêmes. C'est un cadeau, tu le mets deux ans, t'es un peu content, tu te rends compte très très vite qu'il casse toute séduction. La gourmette, c'est un répulsif. C'est les gens qui veulent être célibataires jusqu'à 25 ans. N'approchez pas, que personne ne m'embrasse. Donc, bijoux du beauf par excellence. A savoir que la gourmette se porte toujours un petit peu trop grande. Il faut qu'elle tombe vraiment au début de la paume. De toute façon, quand la gourmette, elle mérite un ourlet, c'est chaud. Avec un geste technique, ce petit geste, pour vraiment la remettre bien. Parce que forcément, à un moment donné, avec la taille qui est faite, elle descend au coude. C'est-à-dire que le type te parle et peut te faire... Non, mais c'est ce que je disais à Séverine. C'est que le type part en mixeur. Voilà, il invoie des dieux égyptiens. Non, mais moi, ce que je lui ai dit à Linda, c'est un... Non, non, je vais pas se dans, merci. Parce que vraiment, il y a des voitures qui s'arrêtent en crainte qui fait du stop. Sur la dite gourmette, évidemment, la gravure du prénom, que le beauf oublie souvent comment il s'appelle. Il faut absolument qu'il ait son prénom tamponné. Bah moi, je m'appelle... Oh, la tuile. Oh là, oh là, Rémi. Voilà, c'est un prénom qui m'était tenu par mes parents. Oh là, le pense-bête, là. Là, tu vois, sans toi, je passe à la trappe. Et je suis né en... En... 93. Voilà. Et je suis... Pizza Yolo. Voilà, en fait, la gourmette, c'est un CV, c'est un carnet de famille. On est vraiment sur un bel objet. Un bel objet M6 boutique à 19,99€. C'est en plaqué or ou plaqué argent. Rien en métal noble. On est vraiment sur des choses qui vont cuivrer. Vraiment des choses qui vont rouiller. Gourmette sous pluie, gourmette finie. Étape suivante, les goûts musicaux du beauf. Alors là, on va être sur un gros dossier, les amis. Je vous dis, c'est un classeur 5 hommes. À côté, les impôts, c'est des post-it. Il est sur des musiques très connues, en général. Vraiment des choses qui ont été écoutées par les gens plus de 600 fois. Mais lui, il te les fait découvrir. Eh, les gars, c'est un DJ qui s'appelle David Guetta. Un véritable orfèvre. Je viens d'entendre des chefs-d'oeuvre. Écoute ça. Elle m'a dit against the wall. When I can't find a sound on one of some machines. When I sing on one machine. C'est Rihanna. Vous allez voir, elle va faire parler d'elle. Il te met la pression. T'as l'impression que si t'aimes pas la chanson, va falloir te justifier. 2 minutes 30. Écoute le saxo. C'est pas un instrument, c'est un bijou. La première fois que je l'ai entendu, je m'en rappelais toute ma vie. J'étais dans une saxo. Non mais, c'est pas compliqué. J'étais dans la saxo. J'ai mis les warnings, je me suis arrêté. J'ai pleuré. Allez, j'arrête. Ça va me rappeler cette histoire d'amour avec Jocelyne. Foutu Club Med. Ce qui nous amène au dernier point de reconnaissance du beauf. C'est peut-être le plus intéressant, le plus significatif. Le beauf raconte des anecdotes inintéressantes, comme si c'était de véritables légendes. Comme si on allait se raconter de père en fils, la fois où il a fait un créneau en épi avec un camping-car. Pas de vision à droite, pas de vision à gauche. Le soleil qui tape comme un porc, j'avais même pas les solaires. Je me gare en épi, les gamins qui jouent derrière, j'étais chargé comme un chameau. Et là, je braque. Tu vois ce que je veux dire, je vais le trottoir. Un flic au loin, il me visite. Il croit que je vais pas le faire. Je suis rentré comme dans une pompe. Du 43 dans du 43. Ma femme à côté, elle était verte, je l'ai épatée. Elle en pouvait plus. Hein ? Vas-y, dis. Maman ! Maman ! Dis comment je suis rentré à Carnac. Mais si, à Carnac, il y a 5 ans. Comment je suis rentré en épi ? Tu as l'air ou pas ? Hein ? Eh non, les yeux nus. Oh, les histoires. Et donc, il te raconte des histoires de comment il a refait la peinture du salon. Comment il a refait la toiture. Comment, une fois, il a parlé mal au vent d'un chaussure. Comme si c'était la légende du roi Arthur. Mais faut faire avec. Au moins, il est intéressant pour ça, le beauf. Il te vend de la vie. Toujours se mettre à côté du beauf à Noël. Hein, c'est la grande différence avec le con. Le con, faut surtout pas se mettre à côté. Le beauf, il peut égayer un bon repas. Le beauf, à un moment donné, quand il y a de l'ennui, il va avoir la blagouze. Il va avoir l'anecdote. Alors, je dis pas qu'on va en faire des bouquins. Qu'on va faire des conférences sur ce qu'il dit. Mais il apporte un petit peu de piment, de la moutarde, du citron. Tu me fais revenir ça avec un petit peu de persil. Pas trop de basilic. On a déjà l'acidité. Tu remues, tu remues, tu remues. La pointe d'huile d'olive. Et normalement, t'as une bonne sauce, hein. Voilà, alors ce tuto est parti totalement en confection de vinaigrette. Mais ça m'a fait plaisir. Voilà pour les points caractéristiques du beauf. Il y en a bien sûr encore plein d'autres. Mais ça, c'était les plus importants. Je vous donne en rabe comme ça. Parce que c'est la saison. Parce qu'on est soldé. Parce qu'on est vraiment sur du beau produit, du beau tissu. Vraiment, sentez-moi ça. Là, on est sur du coton d'Egypte. Si vous permettez. C'est à l'odeur que ça se reconnaît. Trois petites techniques. Vous avez, entre autres, le collier de barbe. Vous avez les manches de pull toujours relevées. Avec énormément de boudins qui se recrois mis comme ça sur les bras. Le beauf a envie d'être à l'aise. Le beauf, il est un petit peu bricoleur aussi. Il a toujours un petit peu comme ça, les ongles rongés. Vraiment, on est sur des pouces qui se sont cognés énormément contre les portes. Vous les connaissez. Des pouces plats. Des genres d'ouvre-bouteilles, clairement, à la place du pouce. Et on notera également la petite chaînette avec le pendentif en signe astrologique. Qui du bélier ? Qui du scorpion ? Qui de la balance ? Voilà. Un grand merci à tous. Voilà pour cette étude sociologique. N'oublions jamais, on est tous à une gourmette, une jante à l'huile, une ceinture trop serrée de la beaufitude. Elle nous guette. Peut-être qu'elle ne nous attrapera pas. Mais attention, la beaufitude peut prendre par surprise. Merci à tous. Vous êtes fabuleux. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ou encore sur les réseaux, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur Instagram. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite le meilleur. Et bien meilleur encore. Ciao.